... Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quad 9. Aujourd'hui, je reçois Mme Mambosila, qui nous parlera de symposium des cultes endogènes et ancestraux. Bonjour, bienvenue à Zouk Télévisions. Bonjour. Rapproche-toi bien du micro pour qu'on t'entende bien, s'il te plaît. Bonjour Mano, et puis bonjour aux téléspectateurs de Zouk TV. Et tu es accompagnée aujourd'hui de Mme Odile Lagarde, qui est responsable de l'espace muséographique de la ville du Diamant. Oui. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Ça fait longtemps qu'on s'est vus, ça va bien, le Diamant va bien ? Ça va, oui. Ça va. Très, très bien. Très bien. Mambosila, alors, de quoi parlons-nous lorsqu'on parle du symposium des cultes endogènes et ancestraux ? De quoi on parle et qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on peut expliquer ça aux téléspectateurs de Zouk TV, s'il te plaît ? Déjà, je vais expliquer le terme de symposium parce que ce n'est pas un terme qui est commun. C'est vrai. Le symposium, on entend souvent parler de colloque, de séminaire. Le symposium, c'est plutôt la partie scientifique du colloque. C'est-à-dire qu'à la suite de toutes ces rencontres, il y aura des actes du symposium qui seront faits, qui vont être la base de travaux futurs. Cultes endogènes, pourquoi ? Tous les enfants déportés de l'Afrique sont arrivés avec des cultes endogènes et parfois qui viennent de leur ancestralité. C'est pour ça que c'est endogène et ancestral parce que ça sort d'Afrique, ancestral parce que lié à qui nous sommes, donc à notre histoire bien avant la déportation. Il s'agira de parler du vaudou haïtien. Il s'agira de parler du quimboua. Nous ne parlerons pas du condomblé ni de la Santeria ni du vaudou de Saint-Lucie. Il s'agira pour nous de parler de ces cultes qui sont pratiqués. En fait, la Martinique a tout folklorisé, c'est-à-dire que le tamboubelle, le bain des maris, etc., qui sont pris pour des us et coutumes comme cela sans savoir à quoi ça se rattache. Et l'objectif du symposium, c'est de permettre, en fait, c'est juste de mystifier ce qu'on appelle le vaudou parce qu'on a beaucoup dit sur le vaudou. Tout ce qui n'est pas le vaudou, mais on ne dit surtout pas ce qu'est le vaudou. Et donc, l'objectif, c'est justement de parler du vaudou parce qu'il est différent, il est différencié. Le vaudou pratiqué en Haïti n'est pas celui qui a été pratiqué jusqu'en 1930 en Martinique, quoi qu'on en dise. Et c'est pratique qui existe toujours, mais qui se font en bas-feuille. Donc, il s'agit de permettre aux personnes de se réapproprier qui ils sont et de réapproprier leur culte et leur coutume, devenu juste et coutume, leur culte endogène, leur sacré. Ce sacré qui est disséminé un peu partout sans savoir que c'est du sacré. Alors, qui est-ce qui parlera de tout ça ? Qui est-ce qui parlera, par exemple, du vaudou ? Est-ce qu'il y a un prêtre vaudou qui viendra d'Haïti ? Quelles sont les personnes qui vont animer ce symposium ? Quand tu dis Mambo, tu parles de prêtresse. Je suis, moi, une prêtresse, donc initiée. Donc, habilité à en parler. Il y a une partie, si je peux dire ça, Odile, du festival et du symposium qui sera mis sous réserve. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de ce symposium qui est en partenariat avec la ville du Diamant, et je remercie Odile d'être présente, de représenter M. le maire, parce que c'est la commune qui a accepté de recevoir cette manifestation. Il n'est pas aisé en Martinique de venir parler de culte endogène. Donc, il faut avoir des couilles, je le dirai comme ça, pour pouvoir accepter de le faire. Il faut être fort pour pouvoir accepter de recevoir une manifestation qui va faire ce qu'elle devra faire. Mais il faut avoir du courage, je tiens à remercier M. le maire, son équipe et puis Odile qui est présente à chaque instant pour pouvoir faire le travail qu'elle a à faire. Et c'est extrêmement important de pouvoir compter sur une mairie parce que rien ne peut se faire s'il n'y a pas une idilité qui accepte que son espace soit ouvert pour que nous venions parler de qui nous sommes. Donc, pour revenir à ta question sur Haïti, nous attendons la venue du président du Festival international Vodou. Je préfère ne pas citer son nom. Donc, on est en attente de réponse pour savoir s'il pourra venir parce qu'il est prévu, et c'est la partie d'Odile, il est prévu un vernissage d'art vodou, l'art et le sacré. Et avec lui viendront des musiciens parce qu'il y a un atelier prévu sur les rites et les rythmes. Donc, il y aura des personnes d'Haïti et puis on a une communauté haïtienne. Il y a des Hougains et des membres haïtiens en Martinique qui seront là pour les rituels. Alors, comme ça, ce sont des termes qu'on ne connaît pas forcément. J'explique. Mambour, donc tu disais que c'était Hougains. Hougains, c'est prêtre. Hougains, donc c'est un prêtre. C'est un prêtre, oui. C'est le masculin, en fait. C'est ça. Et ce sont des personnes qui, oui, en Martinique, qui vont venir porter la main forte pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Et puis, il y a toute la partie culinaire aussi parce qu'il y a des ateliers de cuisine prévu. Et donc, la communauté haïtienne sera aussi présente puisqu'il s'agit, le symposium s'appelle Vision croisée Haïti-Martinique. Et donc, c'est vraiment cet échange entre la Martinique et Haïti au travers d'une personne originaire d'Haïti qui vit en Haïti, qui viendra avec d'autres. Et puis, des Haïtiens qui sont implantés en Martinique depuis fort longtemps. D'accord. Comment on devient Mambo ? Martinique, comment on devient Mambo ? Eh bien, je vais te répondre très rapidement en te disant qu'on devient Mambo parce qu'en nous, nous portons tous cet héritage ancestral. La différence entre Haïti et la Martinique, c'est qu'Haïti en 1804 a pris son indépendance. Donc, ils ont pu continuer leur culte. Nous, la colonisation est passée par là. Donc, à partir de 1930, on a décidé de verser les valeurs. C'est-à-dire que toutes les pratiques qui ont été connues en Martinique, l'Église catholique est passée pour pouvoir inverser. Leur dire qu'il faut arrêter de rire aux entièrement et il faut pleurer aux naissances, etc., etc. Donc, ils ont inversé la manière de fonctionner, tout en sachant que malgré cette inversion-là, on en déplaise aux gens. Je vais dire la vérité. Lorsque tu danses le tambour, dans le belet, tu frappes le tambour, tu danses le belet, tu fais un bain des marais, etc., tu fais du vaudou. Donc, on a folklorisé nos pratiques. Les gens qui, quand ils vont ouvrir une bouteille de rhum, vont jeter quelques gouttes, c'est ce qui s'appelle une libation. Donc, tout le monde à Martinique a fait libation, ils s'en savent. Libation ? Une libation. Donc, il s'agit de remettre dans leur contexte ce que nos ancêtres nous ont mis après 600 ans. Nous avons gardé en mémoire toutes nos pratiques culturelles. Tout est à là. Tout est à l'intérieur. Alors, tu n'es pas sans savoir aussi que, enfin, je pense, c'est ce que j'entends autour de moi, que les gens peuvent apprécier le vaudou, mais il y a beaucoup de personnes qui ont peur du vaudou. Mais pourquoi ils ont peur ? Parce qu'on leur a fait peur. D'accord. Donc, il n'y a rien de magique, de malissue. Si je te dis que le vaudou, c'est le respect des lois de la nature. C'est pour ça que je dis qu'on a beaucoup dit du vaudou, mais on ne dit pas du vaudou ce qu'il est. C'est la recherche vers l'inconnu. Le vaudou, c'est de te dire que dans tes veines, dans ton ADN, vibre toute ton ancestralité. Et à partir de cette ancestralité, tu sais, quand nos ancêtres sont partis après les radias, quand ils sont arrivés à fond de cales, ils sont venus et les mains vides, mais la tête et leur cœur remplis de toute leur divinité, de tout ce qu'ils savaient faire. Et ils sont arrivés que ce soit à Martinique ou en Haïti. Ils ont rencontré les peuples premiers de la Martinique, à savoir les Kalinagos. Je n'aime pas dire les Amérindiens, ça n'a aucun sens. Les peuples Kalinagos, Taïnos, tout ce qu'on veut. Et de cette alchimie est né un vaudou différent de celui qui est au Bénat. Un vaudou en Martinique, parce qu'en Martinique aussi, il y a eu ce mélange avec les Kalinagos, qui connaissaient la médecine feuille. Et cette médecine feuille est intégrée dans le vaudou. Je suis sûre que ta mère t'a donné des bains de feuillage quand tu étais jeune. Pas ma mère seulement. Pas ta mère, ta grand-mère. Non, mais même moi aussi, j'ai fait des bains de feuilles. Et bien, c'est justement la personne qui va nous parler du vaudou de la Martinique jusqu'en 1930, est une dame du gourmonde. Bien. Bien. Et pour en venir au gourmonde, je considère le vaudou, on parle de Sainte-Marie, mais le gourmonde, quoi qu'on dise, est aussi un bastion du vaudou. Même si on a l'impression que... C'est pour ça que je dis que le vaudou n'est pas ce qu'on en dit. Les personnes qui vont faire un BD Marie, quand tu vas leur dire qu'ils vont faire du vaudou, non, 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 pas faire du vaudou. Ça s'appelle faire du makaya. Le makaya, c'est un terme kikongo. Parce que nous avons aussi une ancestralité kongo. Parce que dans le vaudou, il y a un règlement. Il y a un règlement, et chaque, quand tu vas entendre parler de rite rada, rite pétro, rite kongo, etc., ce sont des peuplades. J'aime pas le terme, peuplades. Ce sont des nations. Et chacune de ces nations ont permis une amalgame, donc une mise ensemble de toutes les pratiques de toute l'Afrique. C'est ce qui a donné le vaudou, avec à l'intérieur la rencontre avec les peuples premiers de Martinique. Les premiers maîtres de l'habitation, ce sont les kalinagos, les taïnos, etc. Et de ça, est né. Parce que bon, de la même manière que les occidentaux ont une culture, leur culture est judéo-chrétienne. Nous avons, avant d'arriver, après la déportation, nous avions déjà une culture. Donc notre ancestralité et nos cultes ne datent pas seulement de l'arrivée à la déportation, c'est-à-dire que c'est une conjugaison de ce que nous avons pris de l'Afrique avec quelque chose de différencié, parce que nous arrivons sur une nouvelle terre. Donc nos ancêtres, quand ils sont arrivés, tout ce qu'ils font en Afrique, ils ne peuvent pas le faire de la même manière. Ils ne sont pas dans le même environnement. Ils n'ont pas les mêmes arbres. Ils n'ont pas les mêmes choses. Et il faut se protéger physiquement des moustiques, des morsures, des maladies, de ci, de ça. Ce n'est pas le maître blanc qui va te donner ce dont tu as besoin pour ouvrir tes cordillums, pour te mettre debout. Donc tu vas faire confiance à ce que tu connais. Et ce que tu connais a été transmis jusqu'à maintenant. C'est de ça dont ce symposium va parler. Donc là, on va parler sans langue de bois. Je laisse un peu de parole pour Odile. Odile, oui, oui. Alors, je viens dans son Mambosila expliquer tout ça, Odile, et tu feras, enfin, Odile, évidemment, il y aura, dans le musée de l'espace... Une théographie de Bernard David, oui. Voilà, il y aura des tableaux pour... Il y aura effectivement une exposition de prévue sur l'art vaudou. Voilà, donc l'espace muséographique Bernard David, c'est un site que tout le monde connaît, qui a une salle d'exposition au premier étage et qui permet à tout un chacun de s'exprimer. Est-ce que le vaudou, ça te parle ? Alors, pour tout dire, en fait, en 2019, je suis allée en Afrique, au Bénin. Donc, voilà, je ne connaissais rien. C'est-à-dire que je ne savais pas, enfin, je ne comprenais pas. Pour moi, c'était du... Tout simplement, comme on dit chez nous, du quimbouan, sans savoir, en tous les cas, que c'était la religion, en tous les cas, de nos ancêtres, voilà, et qui a été bouleversée en arrivant dans les îles, voilà. Alors, c'est vrai que c'est une manifestation hautement culturelle qui parle de notre patrimoine, qui parle de nos ancêtres, mais en fait, c'est une manière, moi, je ne pratique pas de voudou, mais c'est une manière aussi de mieux faire connaître, et c'est ce que le maire veut faire, mieux faire connaître son patrimoine, ses traditions, et de façon à ce que la population diamantinoise, mais aussi marotiniquaise, puisse mieux connaître son histoire. Alors, c'est vrai qu'au diamant, on a eu rendez-vous à plusieurs reprises avec l'Afrique, puisqu'en fait, dès 1857, on a l'arrivée des Congos au diamant. Donc, on a eu en 1830, en tous les cas, le naufrage de ce bateau négrier qui, jusque-là, on ne sait d'où il sort, qu'il avait commandé, en fait, voilà. Donc, au diamant, on a besoin de connaître un petit peu plus, en tous les cas. Je pense, je parle au nom des diamantinois, mais je pense qu'on a besoin de connaître mieux notre histoire. Donc, le maire veut, à travers ça, par rapport à cette manifestation, mais il souhaite, en tous les cas, que l'on commence par les enfants, et on le fait. Et on fait des visites. On parle des Amérindiens, même si Mambosi, là, ne veut pas entendre, les Amérindiens, donc les Kalinagos, puisqu'en fait, ça a été aussi le premier peuple du diamant, le peuple de la civilisation du Manioc-Amer. On a trouvé pas mal de vestiges dans notre commune. Donc, voilà. On veut, avant tout, faire connaître notre histoire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des gens qui ne comprendront pas pourquoi on parle du vaudeau au diamant, mais on veut mieux faire connaître notre histoire, et voilà, surtout nos traditions. Alors, les statues qu'ils donnent face à la mer, justement. Le cap 110, oui. Voilà. Ça représente quoi pour les gens qui vont au diamant et qui voient ça ? Ils ne savent pas exactement de quoi on parle. Non, c'est tout simplement, il y a eu, le 8 avril 1830, il y a eu un naufrage et il y a eu 46 personnes mortes de ce naufrage, malgré tout ce que, de l'habitation, la tournelle qui a été ensuite l'habitation d'Isaac. Ils ont tout tenté pour secourir ces gens-là. Donc, les Européens ont été enterrés au cimetière du diamant, qui était à cette époque placé là où on a la place de l'église. Et puis, nos ancêtres, en fait, les Africains ont été tout simplement enterrés là où ils sont. J'étais dans une fosse commune, quoi. Voilà. Mais non loin de ce lieu qui est maintenant le 410, voilà. Donc, franchement, ce lieu est un lieu chargé, il faut le dire. Ce n'est pas n'importe quel lieu. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas venir faire des photos de mode. Non, non, non. C'est un lieu, je ne veux pas dire sacré, mais c'est un lieu chargé. Alors, les petites maisons en bois aussi de différentes couleurs, très vives, très jolies. Alors, la maison du Bagnard. Oui. Alors, la maison du Bagnard, en fait, la maison n'a pas franchement une histoire, mais je dirais que l'homme qui l'a construite, qui y a habité, à son histoire, puisqu'en fait, il est... Sa mère, c'est une demoiselle Haribo, Marie-Thérèse Haribo, et son père est un Congolais. Donc, des Congolais qui sont arrivés justement au diamant en 1857, c'est-à-dire M. Kumi. Voilà. Donc, en fait, cette maison, après 15 ans de relégation, parce qu'en fait, il n'a pas fait le ban, c'était un robin des bois, il voulait pour offrir à ceux qui n'en avaient pas. Et le dernier vol qu'il a commis, qu'il a franchement envoyé à cette relégation, il a volé le pantalon du procureur général. Donc, il est copresto, il a été envoyé en Guyane quand il est revenu en Martinique. En fait, je vais vite. Quand il est revenu en Martinique, il a construit sa maison à Sainte-Luce, puisque sa mère était de Sainte-Luce. Mais au bout d'un moment, il y a eu l'appel du diamant et il est allé voir le maire en place. Il lui demandait s'il pouvait reconstruire cette maison au diamant à Lenska-Far. Ce qu'il a fait, il l'a construite et voilà, ça a fait parler, puisque le préfet en place n'était pas d'accord, parce qu'en fait, il disait que ça gâchait la vue du rocher. Et c'est vrai que de là, il y a une très, très belle vue du rocher du diamant. Et le maire, M. Armand-Ribier, lui a dit eh bien, si ça dérange, qu'il prenne M. Ribot et qu'il le mette à la résidence préfectora. Alors maintenant, c'est une maison qui est protégée, voilà, c'est un monument historique, mais il y a eu une histoire derrière. Donc voilà, après, il est allé construire une deuxième maison à Chalopin, donc là où, qui s'appelait jadis Mon-Afrique. Et comme il est mort, en fait, il a construit sur un terrain qui appartenait à un particulier. La personne a mis le feu et voilà. D'accord. Voilà l'histoire de... Merci beaucoup Odile pour tous ces rappels. Je vois qu'en tout cas, c'est le germain, effectivement, c'est le lieu pour bien recevoir ce symposium des cultes endogènes et ancestraux. Tu as bien choisi. Ah oui, non mais pour revenir sur ce que disait Odile, le terme qu'un bois en kikongo veut dire connaissance. C'est-à-dire qu'on l'écrit Q-U-I-M-B-O-I-S, quand on l'écrit en kikongo, ça veut dire connaissance. Donc, quand elle parle de se réapproprier son histoire, c'est pas un choix fait au hasard. Le diamant on a déjà un nom, diamant. Je me dis que ça doit refléter cette espèce de vitrine, ce joyau. Et aussi, parce qu'il y a une histoire et cette histoire dont elle parlait qui est manifestée par les statues du Cap 110, je crois que c'est l'un des rares lieux où on a une telle présence en fait, faite en reconnaissance à tous les drames qui ont pu se passer. Et il y aura aussi des... Comment dire ? Il y aura dans le programme, il est prévu que sur le Cap 110 on soit présent et qu'il y ait une présentation de l'intérêt politique puisqu'à l'époque c'était l'ancien sénateur Larcher qui est à l'origine de l'érection de ces statues-là. Et puis, on a M. Laurent Vallée qui s'est occupé de la partie artistique. Donc, il va falloir remettre les choses dans leur contexte. Donc, il y aura des... Une partie de l'événement se fera sous cet espace-là de Cap 110 donc à Lens-Cafard. Et on parle de la même chose. C'est vraiment une réappropriation qui est à la fois culturelle et culturelle. Et quand on commence à faire des liens, tu as parlé de l'héritage Congo, ça se retrouve dans nos pratiques. Parce que la maison, c'est vrai que quand on voit la maison du Kain Bania, quand on connaît comment fonctionne un Congo, on voit que c'est Congo, les couleurs vivent, etc. ça reste très Congo. Et donc, ça ramènera... Je pense que ça permettra aux personnes d'avoir une lecture différente de chaque chose qui va se manifester d'eux à partir de ce jour-là. Je ne pense pas qu'on viendra à ce symposium au diamant. On ne peut pas arriver d'une manière et repartir exactement de la même manière. Ce n'est pas possible. Je pense que oui, j'ai voulu prendre mes aises. Je disais qu'on ne peut pas revenir, arriver à ce symposium d'une manière et repartir de la même manière qu'on est venus. Personne ne pourra voir son histoire de la même manière. Alors, on appelle le rendez-vous, c'est 25, 26 et 27. Ça tombe week-end. Vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche novembre 2022. Il se tiendra au diamant à la Martinique le premier symposium des cultes endogènes et ancestraux. Beau cantage en lait vaudou. Oui. On aura M. Nossin dès le vendredi qui viendra nous parler des plantes médiatrices. On rappelle que M. Nossin et M. Nossin. Emmanuel Nossin qui est ethno-pharmacien. C'est ça qu'on dit, ethno-pharmacien, qui vient de nous parler des plantes magiques et j'aime beaucoup, pour avoir déjà assisté à ses conférences, j'aime beaucoup le lien qu'il fait parce que c'est un vrai lien entre les plantes. D'où l'inconscient, la force de l'inconscient et la force de l'imprégnation et la force, comment dire, des injonctions qui sont faites sans même qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que leur planté tel pied boi bocaillou sans pied boi de protection, c'est tel baguette, tel baguette. Donc, les personnes, sans même savoir, sans penser qu'elles ne savent pas, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas parce que depuis toujours, on l'a fait. Mais c'est quelque chose qui leur a été transmis. Et c'est pour ça que je parle de ce savoir dont on n'a pas conscience. Et quand tu vas regarder un pied de coton, tu ne vas pas le regarder de la même manière parce que tu vas savoir que finalement, cette plante, c'est une protection. pourquoi est-ce qu'on met des épineux à l'entrée ? Tu as des cactus, des choses comme ça. On met des épineux. Il y a, en fait, c'est pour montrer que derrière chaque chose, il y a une consonance. Il y a une histoire derrière. C'est relié à une histoire. Et quand on parle de réappropriation, c'est réellement de ça dont il s'agit. Après, il y aura un atelier de cuisine. Tu vas m'aider. Redis le si toutefois, j'oublie. Il y aura un atelier sur les tambourites et rythmes. C'est le samedi. Oui. Et puis le samedi, on a Mme Érial qui va nous parler du vaudou, de la Martinique jusqu'en 1930. Eh oui. Les frères Dru. Les frères Dru qui vont nous parler. Oui, merci. L'après-midi, de la danse et du sacré. Et puis, on aura Gaël Azra qui va nous, après l'intervention de Mme Érial le samedi. C'est ça, c'est le samedi ou le vendredi ? C'est le vendredi. C'est le vendredi. Le vendredi, c'est M. Nossin. C'est M. Nossin. Donc, on aura aussi cette partie musicale avec Gaël Azra. Donc, voilà. Donc, on a essayé de mêler le culturel, l'artistique et le cultuel. C'est notre patrimoine. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone si les gens souhaitent avoir d'autres informations ? On donne le numéro de ton espace ? Oui. Alors, vous pouvez appeler au 05 96 667 136 et le portable 211 399. Merci. C'est la magnifique manière que j'ai trouvé parce que sinon, mon téléphone va être sur vous. Merci beaucoup Odelle Lagarde. Merci beaucoup M. Gragé. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci. Et puis, bonne chance pour cette superbe manifestation qui se tiendra 25, 26, 27. En compte Ivoire. 25, 26. Si Dieu le permet, pourquoi pas ? Dieu permet-toi. Merci beaucoup Mambosila. Merci Odile. Et à très vite sur Zouk Télévisions. A très bientôt. Merci beaucoup à Manuela pour la réalisation de cette émission. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada